Allo tout le monde, je reviens pour un nouveau tuto, ce sera vraiment l'un des derniers c'est un maquillage ce coup-ci très simple, il n'y a pas d'effet spéciaux, de latex ou quoi que ce soit c'est un maquillage vampire qui peut aussi se faire sur les enfants ou sur les hommes pour l'adapter j'ai fait une espèce de smoky noir et rouge et j'ai fait mes dents comme vous voyez sur mes lèvres ça évite d'avoir un dentier, acheter des choses etc je vais aussi vous montrer mon costume, ma perruque etc on est d'accord que les cheveux noirs sur moi c'est juste pas possible on dirait trop la petite fille, la petite vampire de l'hôtel Transylvanie enfin le petit dessin animé qui est juste top, qui vient de passer à la télé d'ailleurs bref, tout ça pour vous dire que je suis très contente de revenir avec ce coup-ci un costume etc donc vous mettrez tout ce qui est costume, déguisement, colis etc en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisé sont aussi en barre d'infos et moi je vous laisse avec le tuto et c'est parti pour le tuto, donc premièrement je vais venir pâlir un petit peu mon teint avec un fard à l'eau green tool que je vous mettrai en barre d'infos donc je vais faire un espèce d'highlight très 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 blanc, très 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 pâle aussi pour creuser naturellement mon visage et bien évidemment je vais venir estomper tout ça avec mon beauty blender que j'ai bien imbibé d'eau, bien humidifié pour vraiment bien fondre la matière comme c'est un fard à l'eau donc par la suite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller juste mettre un tout tout petit peu de poudre transparente assez fine, donc vraiment translucide pour fixer le tout et pour que ça tienne toute la journée ou toute la soirée je vais venir avec un fard noir de la NITI 2 faire mes sourcils puisque comme vous avez vu, je vais avoir une perruque noire donc j'avais envie d'associer un petit peu les sourcils et les cheveux et on va commencer par les yeux avec encore un fard green tool rouge je vais venir tout simplement mettre ça sur toute ma paupière pour créer vraiment une base comme ça, ça va bien fixer le fard noir que je vais mettre par la suite pour faire mon smoky et je vais vraiment l'étendre un maximum vers l'extérieur pour donner un effet vraiment oeil de chat, oeil un petit peu en amande et bien évidemment je vais estomper les bords ensuite je reviens avec un binceau plat et mon noir de la NITI 2 et je vais venir appliquer au centre vraiment de mon smoky en laissant bien apparaître le rouge et pareil, j'estompe un maximum une fois que le maquillage est terminé je vais venir illuminer avec un crayon un petit peu blanc cassé et je vais venir bien évidemment estomper le tout donc au niveau du coin interne et sous le sourcil pour terminer le maquillage je vais mettre un petit peu d'eyeliner donc vraiment un beau threadliner bien noir et ensuite je vais venir compléter le look avec une bonne couche de mascara vous pouvez aussi mettre, si vous le souhaitez, des faux cils moi je n'en ai pas mis mais c'est vrai que le look pourrait être beaucoup plus finalisé et un petit peu plus sophistiqué avec des faux cils ensuite on passe à la bouche donc premièrement je vais venir mettre une base de chez Too Faced pour que ça tienne vraiment toute la journée ou toute la soirée et je vais dépasser un tout petit peu en dessous puisque vous allez voir mes canines vont dépasser un tout petit peu donc comme je vous ai parlé de canines je vais venir les prédéfinir grossièrement juste pour ne pas avoir à maquiller cette partie-ci je vais aussi venir dépasser un tout tout petit peu donc je vais vraiment sur l'intégralité de ma bouche et un petit peu en dessous ensuite toujours avec le fard Grimto rouge ou un rouge à lèvres rouge je vais venir maquiller l'intégralité de ma bouche en évident bien les canines si vous n'avez pas vu le unboxing spécial Halloween où je vous montre tout ce que j'ai acheté sur le site d'Aiguise Toi je vous le mettrai en barre d'infos et ensuite je vais venir du coup faire le contour de mes lèvres avec un crayon noir pour les yeux donc ici un Urban Decay le 24-7 et tout simplement une fois que j'aurai fait ça je vais venir estomper un maximum le trait noir toujours vers l'intérieur pour donner un aspect un petit peu dégradé donc un ombrelle une fois que ça est fait je vais venir mettre du blanc sur mes canines en étant bien droite bien régulière pour les faire bien ressortir ensuite on passe au costume continue j'espère que ce look vous aura plu n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour voir tous les liens, tous les prix tous les articles, toutes les références moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt